Salut, c'est Peter Corneli. Bienvenue sur ce nouveau format de vidéo. Aujourd'hui, je t'emmène sur ma passion qui est les voitures. Voilà, ça fait vraiment un moment que je suis vraiment passionné par les voitures. Alors je ne sais pas si c'est le fait d'avoir été pendant très longtemps au Mans et d'avoir vécu un petit peu l'atmosphère du circuit, des 24 heures du Mans, etc. Mais en tout cas, c'est vrai que depuis que j'ai eu mon permis de conduire, j'ai acheté, revendu beaucoup, beaucoup de voitures, beaucoup de voitures différentes en essayant de monter un petit peu à chaque fois en gamme. Donc voilà, c'est ça aussi qui a étoffé ma passion, ma connaissance de l'automobile aujourd'hui et puis qui a fait que j'ai pu démarrer, à un moment donné aussi, une petite collection de voitures. Aujourd'hui, qui commence à être intéressante, mais qui a démarré très, très modestement. Donc voilà, comme je disais, tout a démarré en janvier 2014, quand j'ai eu mon permis. J'ai démarré avec une petite C4 coupée rouge Bordeaux que la plupart des gens n'aiment pas d'ailleurs, mais moi, j'aimais beaucoup. Je crois qu'elle faisait 90 chevaux. C'était vraiment la première voiture que j'ai eue où j'ai commencé à rouler un petit peu, à prendre mes marques derrière un volant. La difficulté pour moi était de trouver une voiture où j'allais rentrer. Ensuite, je suis passé sur une DS4 110 chevaux. À ce moment-là, il y avait 20 chevaux de différence, mais j'avais l'impression que c'était déjà une tonne de chevaux. C'était une voiture qui était beaucoup plus récente. J'ai beaucoup aimé cette voiture, même si je ne l'ai pas gardée longtemps. Parce qu'après, je suis passé directement sur une A5, au bout de deux ans de permis à peu près. Ça a été très compliqué au niveau de l'assurance. C'était une A5 2.7, 190 chevaux. Elle était noire-matte, elle était magnifique. C'est pareil, c'était mon bébé. C'était vraiment la première voiture qui avait un petit peu de puissance que j'ai conduit. Elle était hyper basse. J'ai adoré cette voiture. C'était une voiture de voyou, vraiment. Elle était toute noire-matte, avec les jantes noires, packs noires partout. Vraiment, elle était sombre de chez sombre. Ça a été vraiment là où j'ai commencé un petit peu à rentrer dans les voitures qui étaient un peu plus sportives. Puisque après, j'ai enchaîné avec une Mustang. Et je suis un peu resté dans les Américaines suite à ça. Et j'ai eu plusieurs Mustang. Je crois que j'en ai eu quatre au total. En commençant par le V6, parce que forcément, il était moins cher et que je démarrais un petit peu. Ne pas acheter le V6. Surtout, ne jamais acheter une Mustang en V6. C'est une erreur à ne pas faire. Suite à ça, j'ai commencé à vraiment me poser la question de comment investir dans les voitures. Parce que c'est vrai que j'avais la mauvaise habitude de perdre un petit peu d'argent au départ sur les voitures. Forcément, j'ai fait des erreurs. J'ai acheté des choses qu'il ne fallait pas forcément acheter, etc. Comme une Mustang V6. Du coup, j'ai appris justement de ces choses-là. Et maintenant, l'objectif, c'est de pouvoir acheter des voitures sans perdre de l'argent au moment où je les revends. J'ai une passion qui coûte un peu d'argent. Mais du coup, par rapport à ça, j'ai la chance aussi de faire un métier et d'avoir une autre passion qui est donc forcément le basket. Qui m'apporte aussi des revenus grâce au travail que j'ai fourni sur le terrain. Et surtout à cette fameuse année de pot dont je parle si souvent, qui a été une année incroyable. Où j'ai vraiment mis beaucoup de choses en place, beaucoup de travail. Où j'ai fait beaucoup de choses pour me permettre de vivre mon autre passion à fond. Suite à cette année, je suis parti aux Etats-Unis. Puis après, je suis allé au Réal. Et à ce moment-là, c'est là où j'ai démarré. Où j'ai commencé à réfléchir, à acheter ma première supercar. Et ça a été un gros moment de doute et de choix. Et de savoir qu'est-ce que je prends, à quel prix, etc. J'avais notamment deux voitures, on va dire, en tête. Une qui était de la marque Aston Martin. L'autre qui était de la marque Ferrari. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire, le choix, il est simple. Pourquoi tu m'as pris la Ferrari directe ? Je pensais toujours aussi avec cette logique de, il faut que ce soit un achat. Ou si dans un an, dans deux ans, dans dix ans, peu importe, je veux la revendre. Je peux la revendre soit à peu près au même prix, soit plus cher. Et donc les deux voitures qui, selon moi, à ce moment-là, faisaient beaucoup de sens. C'était d'un côté la Aston Martin Vantage V12. Sincèrement, c'est une petite voiture. Ça fait la taille d'une Cayman ou d'un Boxster. Et ils ont foutu un V12 là-dedans. C'est une voiture qui est vraiment incroyable. J'adore la gueule. J'adore la sonorité, le fait qu'ils aient foutu un V12 dans une si petite voiture. C'était une voiture qui m'intéressait beaucoup. Et du coup, la deuxième voiture qui m'intéressait aussi à ce moment-là, c'était la Ferrari 458 Italia. Parce que les Spiders étaient un peu plus chers, c'est des cabriolets. Moi, je préfère en général les coupés parce qu'ils ont une plus belle forme, selon moi. Dernier moteur atmosphérique de chez Ferrari avant qu'ils passent sur le turbo avec la 488. Une gueule qui a vraiment une gueule de supercar. J'adore cette voiture, la sonorité, le fait qu'elle monte vraiment énormément dans les tours. On peut aller jusqu'à 9000 tours minutes. Et puis c'est Ferrari, quoi ! C'est une voiture qui est mythique pour moi. C'est un peu le renouveau Ferrari après la F430. Et du coup, le choix était très compliqué. Jusqu'au moment où je suis allé en concession dans un garage qui s'appelle Moteur Essence. Petit big up à eux. J'ai essayé la Stone, la Vantage qu'ils avaient dans le showroom. Grand malheur, je rentrais pas dedans. C'était vraiment trop petit. J'étais vraiment pas à l'aise dedans, mais genre vraiment pas du tout. Et du coup, automatiquement, j'ai bifurqué vers la Ferrari qui était plus chère pour le coup. Ça a été aussi un peu une réflexion à un moment donné de se dire, est-ce que je mets vraiment ce prix-là dans une voiture ? C'est la première fois que je mettais autant d'argent dans une voiture. Après, j'ai fait mon choix et je suis parti du coup sur une 458 Italia Rouge Rosso Fuoco avec des jantes juste magnifiques, un intérieur juste magnifique. Et donc, c'est la voiture que je vais te présenter aujourd'hui. Donc voilà, c'est bien une Ferrari 458 Italia que je vais te présenter aujourd'hui avec un moteur 4,5 litres de 570 chevaux. C'est le dernier moteur atmosphérique que Ferrari a fait. J'adore cette voiture. Je peux même pas exprimer à quel point j'aime cette voiture, à quel point je la trouve complète. Les sensations sont incroyables dedans, le bruit, la boîte de vitesse. Je vais te présenter ça là tout de suite. Je l'ai acheté il y a un an. La couleur, donc, c'est Rosso Fuoco. C'est une couleur qui est assez rare. C'est une option qui était au catalogue chez Ferrari. Donc, je l'ai bien acheté d'occasion. Je l'ai acheté, elle était comme ça. Ce n'est pas moi qui l'ai configuré chez Ferrari puisqu'elle est 2012. Elle a 11 ans et je trouve qu'elle a super bien vieilli. Je pense que c'est aussi beaucoup aidé par le fait que la 488, qui est la génération d'après, est gardée à peu près les mêmes formes. Et même la F8 en soi, elle a un peu gardé aussi les mêmes formes, même s'ils ont changé quand même deux, trois trucs. C'est aussi le dernier modèle qui a été fait par Pininfarina, qui est simplement un grand designer automobile très connu dans le milieu. Donc voilà, c'est bicolore, donc Rosso Fuoco plus le toit en noir. Tout ça aussi, c'est des options. Des jantes qui sont extrêmement rares. C'est pareil, c'était une option au catalogue chez Ferrari. Ce qui est bien, c'est qu'elle est vraiment toute option. Donc le GPS, le Bluetooth, le lift, la caméra de recul, les sièges à l'Alcantara. Je vais vous parler de la Terre un petit peu plus tard, mais voilà, c'est les sièges baquets carbone qui sont une merveille. Je les trouve vraiment magnifiques. Donc cette voiture, je l'ai roulée pendant un an. J'ai fait à peu près 6000 km puisque je l'ai eue. Elle avait 32 000 km et aujourd'hui, elle approche bientôt des 38 000 km. Donc j'ai fait près de 6000 km en un an. Je voulais en faire un peu moins. Je n'ai pas pu résister. Aussi, j'ai fait un rallye avec de Cannes jusqu'à Marbella dans le sud de l'Espagne. Forcément, ça fait presque 2500 km que j'ai ajouté sur la voiture en une semaine. C'était beaucoup, mais c'était vraiment incroyable. Donc voilà, je vais te montrer ça de plus tard. plus près. Comme ça, tu vas pouvoir voir vraiment chaque petit détail et chaque petite merveille de cette voiture. On y va. Donc voilà, je vais te présenter un petit peu la voiture, te parler un petit peu de ce que j'aime sur cette voiture. J'adore ces rétros qui sortent beaucoup, qui sont très beaux, qui sont un peu galères parfois dans les parkings souterrains de Monaco, mais franchement, ils sont top. J'adore aussi les phares. Je les trouve incroyables avec cette ligne de LED qui remonte, qui est hyper agressive, je trouve. L'avant, en fait, il est vraiment agressif. C'est un truc que j'adore. Le petit écusson Ferrari qui est une option aussi. Bon, c'est le truc qu'il faut vraiment prendre. Si vous achetez une Ferrari ou si vous la configurez, absolument mettre le petit carvalino sur le côté. C'est hyper, hyper important. Ensuite, qu'est ce que j'aime? Bah, c'est la vue sur le moteur. Forcément, qu'on n'a pas sur le Spider. C'est pour ça que je préfère le couper. Parce qu'on a du coup, forcément, cette vue sur le moteur, qui est vraiment là, imposant le gros V8 4.5, qui développe ses 570 chevaux juste derrière les sièges arrière. Je trouve ça magnifique. Vraiment juste, même quand il est dans le garage, de pouvoir voir le moteur comme ça, c'est super beau. Donc voilà, ça, c'est vraiment les points que j'adore. Les trois bonnes grosses sorties d'échappement. Je les trouve aussi vraiment très, très belles, avec ces lames en dessous, qui permettent à la voiture d'être encore plus agressive. Voilà. Et puis après, on voit aussi les gros étriers de freins qui sont très puissants. Disque céramique, c'est vraiment surpuissant. Et toutes ces choses-là qui contribuent à faire en sorte que la voiture, elle paraisse vraiment hyper sportive. Elle est hyper basse. C'est une voiture qui est géniale à conduire. Les sensations dedans, je les adore. On va passer à l'intérieur maintenant. Je vais pouvoir vous présenter un petit peu la config intérieure qui est incroyable. Là, l'intérieur, la configuration, pareil, vraiment complète. C'est-à-dire qu'il y a le carbone partout. Ça, c'est du carbone. Toutes les sorties d'aération, plus là, au-dessus de la boîte à gants. Le volant, il y a du carbone partout. L'indicateur, la LED qui est en carbone. Les compteurs, là, qui sont en carbone. Les palettes du volant, que je trouve aussi, pareil, magnifiques. Elles sont en carbone. Ça, c'est le carbone partout qui ajoute, encore une fois, de la sportivité, qui contribuent, justement, à ce look agressif. Je dirais qu'il continue même à l'intérieur de la voiture. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est le fait que cette voiture, elle est orientée complètement vers le conducteur. Donc, on se sent vraiment comme dans une voiture de course. Il ne se passe rien d'autre que la route devant nous. Quand on conduit, c'est vraiment hyper, hyper impressionnant. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est la configuration avec de l'Alcantara qui est partout. Il va de la portière jusque sur la boîte à gants, les sièges, le plafond. Tout le plafond est en Alcantara, les montants de porte. C'est vraiment magnifique. Il y a aussi les surpiqûres rouges qui rappellent la couleur extérieure de la voiture. Elles s'étendent partout, dans tout l'habitacle, même jusque sur les tapis. Et un truc que je voulais absolument, déjà parce que ça m'aidait au niveau de la taille, c'est-à-dire que les sièges baquet carbone sont plus fins que les sièges confort. Et du coup, ils me permettent de mieux rentrer aussi dans la voiture. Et je les trouve en plus vraiment très, très beaux avec derrière tout le carbone, vraiment derrière le siège. Ce siège est vraiment complètement fou. C'est un siège de voiture de course. Vraiment, c'est magnifique. Cette voiture, elle est collée à la route. J'aime beaucoup la direction que je trouve vraiment très précise. Après, c'est ma première vraie supercar. Ce n'est pas la première que j'essaye. J'avais déjà essayé des Huracan, des MG GT, des choses comme ça. Les sensations qu'on a en fait au volant, on a ça dans aucune autre voiture. J'ai une RS5, par exemple, qui est déjà extrêmement sportive, 450 chevaux. C'était une grosse voiture, lourde. Ce n'était pas du tout les mêmes sensations que ce qu'on peut ressentir là, où on est vraiment extrêmement proche de la route, où on a l'impression que quand on tourne la voiture, elle slide vraiment sur la route de façon totalement horizontale. On n'a pas cet effet de roulis qui nous envoie sur l'extérieur. Et puis après, forcément, c'est le bruit. Alors bon, là, je suis sur les petites routes au-dessus de Monaco, au niveau de la Turbie. Je ne vais pas faire le dingue non plus. Je ne connais pas encore bien le coin. Mais voilà, il y a moyen de se faire vraiment extrêmement plaisir, même s'enrouler très vite. Là, je switch en mode race. J'enlève le mode auto. Et là, c'est... C'est génial, quoi. Mais tout de suite, on a le bruit. Je vais ouvrir les fenêtres pour qu'on entend un petit peu. C'est magnifique. Et ça, j'adore. Ce bruit au moment de rétrograder. C'est incroyable. J'adore cette caisse. C'est des sensations qui sont... dingues. Et puis, ce que j'aime beaucoup aussi, forcément, avec cette voiture, c'est la gueule qu'elle a. Il n'y a même pas besoin de la conduire pour que ce soit une voiture incroyable à avoir. C'est pour ça que j'aime collectionner un petit peu des voitures avec ma modeste petite collection pour le moment. Mais j'en suis très fier, déjà. Une 458 Italia, c'est des voitures qui, aujourd'hui, sont vachement montées en valeur. Depuis l'an dernier, je crois que ça a fait, par exemple, de 15-20%. Donc, c'est énorme. Malgré le fait que, voilà, j'ai mis un petit peu de kilomètre dessus, c'est une voiture que je peux revendre aujourd'hui au même prix que je l'ai achetée sans aucun souci. Ça, ça fait vraiment plaisir. Pour le coup, ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que je pensais que ce serait une voiture qui amènerait des mauvais regards. C'est-à-dire que moi, à la base, je viens plutôt des Américaines, comme des Mustangs. En Europe, c'est un peu une voiture qui est mythique, qui a une grande histoire, etc. Il y a eu six générations, dont la première était dans les années 60, 64 et demi, pour être exact. C'est des voitures qui ont une super gueule et que les gens aiment beaucoup. C'est vrai que la gueule qu'elles ont et l'historique, etc. fait que beaucoup de gens sont contents de voir des Mustangs parce que c'est aussi quelque chose qui est quand même assez rare en France. La Mustang a vraiment une belle image. Je m'attendais à ce que la Ferrari elle ait une moins belle image. Et pour le coup, au final, en fait, j'ai beaucoup de pouces, j'ai beaucoup de gens qui m'arrêtent pour me demander s'ils peuvent freindre la voiture en photo, etc. Notamment pendant le rallye, c'était vraiment incroyable de voir autant de personnes qui étaient passionnées par les voitures et qui aimaient les supercars. Et je me suis rendu compte, en fait, il y avait beaucoup de positivité qui découlait de ça. Ce qui est surtout hyper intéressant, je dirais, c'est de voir les enfants et comment ils ont des étoiles dans les yeux quand ils voient ce genre de voiture. Et moi, je suis très content à chaque fois d'essayer de les faire rentrer dans la voiture, je leur dis « bah vas-y, monte dans la voiture, installe-toi, etc. » Vas-y, vas-y, monte, hein ! Mets-toi là, au volant ! On regarde ! Attends, je vais fermer la porte. Classe ! Oh là là ! Magnifique ! Ah ouais, là, là, pas jouant, c'est la photo du billet, là ! La voiture d'une star, hein ! Non, non, non ! Il y a le point mort, c'est bon, hein ! Ouais, ouais, non, c'est juste là ! Non, mais il faut entendre le bruit ! Est-ce que tu veux mettre... Oh ! Merci beaucoup pour l'outil ! Il y a pas de prêts, lui ! Avec grand plaisir ! Avec grand plaisir ! Quand moi, j'étais gosse, j'aurais kiffé avoir cette opportunité de juste pouvoir rentrer dans ces voitures-là. Je me souviens que mon père, il nous emmenait de temps en temps sur des salons automobiles. C'était même pas des voitures de sport, vraiment, mais c'était juste des voitures neuves, en fait. J'étais archi content de rentrer dans la voiture, de sentir l'odeur du cuir neuf, etc. Je suis très content de pouvoir aussi partager cette passion que j'ai pour les voitures avec les différentes personnes qui ont aussi cette même passion, de pouvoir les emmener. Je pense que j'ai déjà emmené presque toute ma famille dans la voiture, et à chaque fois, c'était les mêmes réactions, de impressionner par la puissance que ça a, du sentiment de sécurité aussi qu'on a dans ces voitures parce qu'elle colle tellement à la route que c'est hyper agréable, et c'est génial, en fait, de pouvoir partager ça avec d'autres personnes. Donc voilà, on est de retour à Monaco, je vais mettre la voiture dans le parking, et en tout cas, ça a été un plaisir pour moi de vous présenter ma voiture, ma première supercar. Je suis hyper content, hyper fier d'avoir pu m'acheter cette voiture. J'espère en ajouter à ma collection, et en tout cas, si tu as envie de voir les autres voitures que j'ai dans ma petite collection, c'est ma plus grosse voiture, entre guillemets, n'hésite pas à le mettre en commentaire, ça me ferait plaisir, vraiment beaucoup beaucoup plaisir de pouvoir partager ça avec toi, avec ma communauté, etc. C'est une de mes grandes passions, donc voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao !